Le serment du Saint-Esprit Le serment du Saint-Esprit Le même Jésus qui est né à Bethlehem A grandi à Nazareth Et est mort à Jérusalem Ce même Jésus qui nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps Vous avez entendu cela ? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Alors ça c'est plutôt aux adultes que je m'adresserai Je dirais, vous savez les adultes Souvent on entend, ah mais où est Dieu ? Il y a tant de mal, tant de souffrance Tant de drame dans notre monde Et c'est vrai La souffrance est omniprésente Dans le monde Et il y aurait une tentation C'est de croire que Dieu a disparu Que Dieu n'est plus présent Ou que Dieu même N'est même pas existant Puisqu'il y a toutes ces souffrances et tout ce mal Et bien voyez, écoutons cette parole de Jésus Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Croyons-nous vraiment cette parole ? Alors j'en reviens un peu mes enfants Vous allez donc recevoir Jésus Pour la première fois dans notre cœur Et Jésus Va se cacher Jésus est caché Quand il marchait en Galilée Quand il était à Jérusalem, à Nazareth Jésus cachait sa divinité Il cachait le fait d'être Dieu Et d'ailleurs C'était un problème Puisque lui voulait montrer qu'il était Dieu Et certains M'ont dit qu'il blasphémait Parce qu'il avait dit Je vais vous remettre les péchés Va tes péchés te sont remis Et les pharisiens Et les docteurs de la loi disaient Il n'y a que Dieu qui peut faire ça Et donc cet homme blasphème Mais précisément Si Jésus le disait C'est parce qu'il était Dieu Mais Dieu Pardon Mais Jésus Cachait là sa divinité Dans l'Eucharistie Dans le sacrement que vous allez recevoir Pour la première fois aujourd'hui Jésus non seulement cache sa divinité Mais en plus de ça Il va cacher aussi son humanité Le fait d'être homme Pourquoi ? Et bien parce que Il reste ici avec nous Sous les apparences Du pain Et du vin Ce que vous allez recevoir Dans votre bouche tout à l'heure Recevons le pain du pain Ça en a le goût Cela en a la forme Vous n'allez pas voir Jésus Comme sur le Saint-Sueil par exemple Jésus ici cache aussi son humanité Bref Pour croire que Sous les apparences de ce pain Ce n'est pas du pain Mais c'est vraiment Jésus Il faut la foi La foi Elle vous a été donnée Le jour de votre baptême Et votre foi Elle continue à grandir Par Votre assistance A la messe Tous les dimanches Votre foi Continue à grandir Par la prière quotidienne Par cette relation Que vous avez à Dieu Tous les jours Dans votre prière Et la prière Pour qu'elle soit belle et bonne Il n'y a pas besoin d'attendre Sept temps Lorsque votre prière d'enfant Est sûrement la plus belle La plus innocente La plus pure Vous êtes vraiment Les privilégiés de Jésus Jésus avait dit Il essaie de venir à moi Les petits enfants Et aujourd'hui Le Seigneur Qui vient dans votre corps Pour la première fois Sur les apparences Du pain et du vin Il a sûrement des choses A vous dire Vous vous souvenez Que ma soeur religieuse Était venue il y a quelques semaines Vous vous souvenez Mais il faut que je vous dise Qu'elle Elle a reçu son appel Lors de sa première communion Lors de sa première communion Le Seigneur l'a appelé Et bien surtout de vous aussi Le Seigneur vous appelle A sa suite Moi je vous reçu Ma papelle Elle a appelé la communion C'est une autre histoire Mais ma soeur Lise Ce que vous avez vu Elle a été appris Au nom de sa première communion Alors le Seigneur Vient dans votre coeur Et pensez à une chose Il faut toujours que Votre coeur soit bien prêt A le recevoir Faites attention Faites attention A ne pas commettre de péché Parce que le péché C'est mettre Jésus A la porte de mon coeur Mettre Jésus A la porte de mon âme On ne peut pas à la fois Le vouloir le recevoir Et à la fois Le mettre dehors Alors observez bien Votre coeur Est-ce que vous avez Toujours fait le bien Ou est-ce que parfois Vous avez cédé à la facilité A la tentation du mal Donc observez bien Faites votre examen De conscience le soir Et regardez Si vous avez été Un bon enfant Ou si vous vous êtes laissé Séduire par le démon A vous les grands Qui allez faire Votre profession Une fois aujourd'hui Votre grande communion Ce n'est pas un certainement Que vous recevez aujourd'hui Aujourd'hui C'est un renouvellement Des promesses De votre baptême Vos parents Vous ont présenté A l'église Pour que Vous soyez Enfants de Dieu Enfants de l'église Le jour de votre baptême Vous étiez bébés Tous Oui Je vérifie Il n'y a aucun Qui a reçu Le baptême plus tard Vous avez tous reçu Votre baptême En étant tout enfant En étant petit enfant Et vous avez promis D'être fidèle A Jésus Christ Et de renoncer A Satan Alors évidemment Vous n'étiez pas Conscient de cela Puisque vous étiez Un bébé Et ce sont Paré et marraine Qui ont pris L'engagement A votre place Et aujourd'hui Et aujourd'hui Que vous êtes grand Vous pouvez Redire Solennellement Devant Les membres De votre famille Devant La communauté Chrétienne Ici rassemblée Et devant moi Le ministre du Christ Le prêtre Et bien Vous allez renouveler De manière solennelle Votre engagement Du baptême Et l'engagement Du baptême C'est tout simple C'est renoncer A Satan Et c'est s'attacher A Jésus Christ L'un ne peut pas Aller avec l'autre C'est l'un Ou l'autre Soit je suis Avec Jésus Soit je suis Avec le démon Qui n'est pas Avec moi Et contre moi Mais Jésus Alors Aujourd'hui Regardez Votre vie Est-ce que jusqu'à maintenant Vous avez Fait des efforts Pour Renoncer à Satan Et vous attacher A Jésus Christ Ce n'est pas seulement Aujourd'hui Ce n'est pas seulement Au jour de votre baptême Qu'il faut faire Ce renoncement D'un côté Et cet attachement De l'autre C'est tous les jours De votre vie Tous les jours De votre vie Vous devez Repousser Satan Et ses tentations Ses séductions Et Vous attachez A notre Seigneur Jésus Christ Ce n'est pas tous les 20 ans Qu'on fait ça Ou même tous les 100 Au moment de la vigile pascale Car c'est renouvellement Des promesses de baptême Et bien Elles sont faites Tous les ans L'Église nous les fait Redire Tous les ans Au moment de la vigile pascale Dans la nuit de Pâques Et bien Ce n'est pas seulement A ce moment là Qu'il faut s'attacher A Jésus Christ Et renoncer à Satan C'est véritablement Tous les jours De notre vie Dans les petites Des petites choses Car le Seigneur Ne demande pas De grand chose Le Seigneur Ne demande De petites choses De mettre la table De mettre le couvert D'obéir à l'homme Quand il faut aller faire Ses devoirs De ne pas jouer Quand il faut travailler De ne pas dire Depuis l'amour Sur la cour de récréation De ne pas mentir A l'institutrice A l'instituteur A papa et à l'homme Voyez-vous La vie chrétienne Ce n'est pas des grandes choses Ce sont plein de petites choses Plein de petites choses Plein de ce petit combat De tous les jours Et si nous faisons Ce petit combat Tous les jours Alors nous serons Capables de grands combats Car la vie chrétienne Est un combat De tous les jours Pour faire le bien Et éviter le mal Alors pour cela Bien sûr Vous avez la force L'Eucharistie Que vous allez recevoir aussi Et que vous recevez Tous les dimanches Vous avez la force Le sacrement de pénitence Pour demander pardon Pour vos péchés Voyez que le Seigneur Ne nous laisse pas Sans aide spirituelle L'aide spirituelle Dans ce combat Ce sont les sacrements Le sacrement de pénitence Pour demander pardon Pour vos péchés Et le sacrement de l'Eucharistie Pour nourrir notre âme Nourrir notre âme Parce que nous marchons Dans le ciel Et que pour marcher Il faut se nourrir Si le corps ne mange pas Il va déterrir Il va mourir Et bien notre âme Si elle ne mange pas De ces aliments sacrés Elle va aussi mourir A petit feu Et si nous ne sommes pas forts Et bien nous serons Si nous n'avons pas assez mangé Nous serons vulnérables Le corps qui est Qui n'est pas en bonne santé Parce qu'il n'a pas assez mangé Le corps est vulnérable Et le premier virus qui passe Et nous voilà malades Voilà pourquoi Dans le combat spirituel Dans la vie chrétienne Si nous n'avons pas Cette bonne santé De l'âme Et bien nous sommes Beaucoup plus vulnérables Aux tentations du déni Et vous êtes forts Dans le combat Si vous en avez pris les moyens Ceux de la prière En particulier la prière quotidienne Et la réception fréquente Des sacrements La pénitence Et l'eucharistie Qui sont ces deux bâtons Qui nous permettent De marcher avec assurance Vers le ciel Fort de la force de Dieu Parce que notre force humaine Nous savons ce qu'elle vaut Elle ne vaut rien La seule chose que nous sommes capables C'est d'écouter Les séductions du démon Qui nous fait le choisir Et nous fait renoncer au bien Alors Pour cela Chers enfants Soyez forts Dans le combat Contre le démon Et pour cela Vivez de la prière Et des sacrements Afin que La Sainte Trinité Que nous fêtons Aujourd'hui Puisse prendre Toute sa place Dans notre cœur Comme du Mère Et du Fils Et du Saint-Esprit Ainsi sentient Sous-titrage Société Radio-Canada